Avant de commencer cette vidéo, je remercie les éditions Panini de sponsoriser cette vidéo et de me confier la tâche de leur parler de la nouvelle série de bandes dessinées de l'univers Star Wars, La Haute République. La Haute République est une sous-franchise comprenant romans, bandes dessinées et bientôt séries télé. Elle raconte l'histoire d'un groupe de Jedi 200 ans avant la menace fantôme, chargé de protéger le flambeau stellaire, un avant-poste aux confins de la bordure extérieure. Le groupe comprend des personnages sympas comme la jeune Keeve, tout juste promis chevalier et pas très sûr d'elle-même, les jumeaux Sereth et Terek, qui partagent le même esprit, Chris, le marshal de la région, et surtout le personnage le plus intriguant, Skir, le Jedi Manchot. Dépin Manchot, c'est un lézard ! Non mais Manchot dans le sens, il a perdu un bras quoi ! Un vieux maître traumatisé par d'anciennes batailles, l'ayant rendu plus dur et impulsif. Bref, un casting avec un bon potentiel qui donne envie d'en savoir plus. Rajouter à ça d'excellents dessins, une période de l'histoire de Star Wars assez lointaine pour garder la surprise de ceux qui attendent aux héros, et l'intrigue mystérieuse et ça donne un bon début pour une nouvelle histoire de Star Wars. Le tome 1 est déjà disponible chez votre libraire ou via le lien dans la description. Merci encore à Panini pour le sponsor et bonne vidéo à tous ! Vive le facteur Yoko ! Vous ne connaissez pas les Beatles ? Je vous explique. Leur groupe a eu un pouvoir formidable. Ils ont régné sur le monde, pour ainsi dire. Quand ils se sont séparés, on a accusé Yoko. Mais le fait est que le groupe s'est séparé de lui-même et Yoko n'y était pour rien. Je dois dire que je suis déçu, Monsieur G. Je vois l'intégrale des films du MCU, même ceux contre qui vous avez déclaré la guerre, et je ne vois ni Suicide Squad, ni Watchmen, ni la Snyder Cut. Watchmen est dans un autre armoire. C'est là où je mets mes plaisirs coupables et les DVD de films un petit peu nuls. Comme je le disais, décevant. Malgré votre contribution à la cause, vous restez du côté de l'Empire Marvel. C'est le problème quand deux Empires s'affrontent. Ils sont persuadés que ceux qui ne sont pas de leur côté ont juré allégeance à leur ennemi. Au lieu d'admettre qu'ils sont tous les deux nazes et qu'on peut dépendre d'aucun des deux. Si vous n'êtes pas du côté de Marvel, expliquez donc ça. Pratique économique. C'est moins cher de les acheter en intégrale comme ça, plutôt que de les acheter individuellement. Et puis il y a des bons films dans le lot. Combien parle de la place du héros de notre société ? Civil War. Combien montre les conséquences sombres du pouvoir divin ? L'ère d'Ultrault. Combien montre que nos héros sont les messies de notre génération ? Tous les films de super-héros jamais faits. Combien ont été faits par un père en deuil trahi et remplacé par le système ? Il est père en deuil, mais trahi et remplacé ? Ant-Man. Niveau deuil, il y a les Gardens de la Galaxie 2 que Chris Pratt a fait après la mort de son père. Ah c'est ! Il est temps que votre indiscidence soit puni. Mais j'ai rien fait. Vous osez cracher sur le dur labeur de Zack Snyder. Ben, vous vous permettez bien de cracher sur les films Marvel. Vous croyez vraiment qu'il n'y avait pas de travail dans ces films-là ? Non, et puis j'ai mis un 6 sur... La différence, c'est que Snyder ne mérite pas d'être critiqué. En quoi ? C'est un artiste comme un autre qui fait un film comme un autre et qui doit être jugé en tant qu'artiste et film. Que vous l'encouragiez à faire ses films comme il veut. Cool, vous avez bien raison, mais... De l'autre côté, on a le droit de lui trouver des défauts et d'avoir nos critiques. Vous n'avez donc aucune pitié pour un père en deuil ? Ah, arrêtez avec ça ! Vous insultez Zack et sa fille en les utilisant comme arguments d'autorité. Vous croyez que ça lui fait plaisir de vous entendre utiliser la mort de sa fille comme argument ? Je vais même dire, votre comportement de merdeux me donne encore plus raison de critiquer ce film. Vous vous entachez injustement à la réputation des fans raisonnables de Zack Snyder. Je veux dire, combien de personnes vous avez harcelé juste parce qu'ils ne pensaient pas la même chose que vous sur un putain de film ? Ce ne sont que les conséquences de vos torts. Et si c'était vous qui aviez tort ? Blasphème ! Blasphème ! Blasphème ! Votre manque d'esprit m'amuse. Donc, disons cela. Prouve-nous que la Snyder Cut n'est pas meilleure que la Whedon Cut. Ok. J'y crois pas, tu vas me refaire le coup. Quoi ? Quel coup ? Tu vas encore perdre ton temps à expliquer à tes kidnappeurs en quoi le film qu'ils aiment bien n'est pas aussi bien. Et moi, tu ne penses pas, c'est l'échoïste ? Pète-leur la gueule maintenant et tu leur parleras du film au parloir. Je veux dire, merde, tu peux appeler ton marteau quand tu veux. Donc, appelle-le et défonce-le. Oui, vas-y. Montre ton vrai visage en m'attaquant avec une arme copyrighté Marvel. Tu me laisses mon bureau ? Mais je rêve, tu vas vraiment le faire ! Ils viennent de nous kidnapper, à quel moment t'as cru qu'ils étaient ouverts à la discussion ? La ferme ! Et toi, assieds-toi là ! Mad Polly. Donc, il est temps de parler du cas de Joss Whedon. Joss Whedon est passé en l'espace de quelques années du roi des geeks au mec le plus méprisé de toute l'industrie. Pas seulement parce que les fanboys ont décidé de le blâmer pour tout ce qui n'allait pas avec Justice League, parce que c'est plus facile de blâmer un individu que le système, mais aussi à cause des nombreux témoignages de l'équipe du film et d'anciens collaborateurs de Whedon, certains étant la limite de l'accusation d'harcèlement sexuel. Content warning, je m'apprête à parler de Joss Whedon en bien. Ce qui, comme vous pouvez vous en douter, est un petit peu mal vu. Mais eux, mis à part, je comprends totalement pourquoi. Quoi ? Je ne remets absolument pas en question les témoignages contre Joss Whedon. Je n'ai aucune raison de croire que Whedon est accusé à tort. Déjà, parce que dans le contexte de précédentes accusations, ça devient très récurrent chez le bonhomme. Et contrairement à la pensée populaire, ce genre d'accusation ne se fait pas pour booster une carrière. Au contraire, parler de ça te fout plus au chômage qu'autre chose. Rien que Ray Fisher est probablement blacklisté de Warner Bros pour avoir parlé. Et il était dans une meilleure situation que les autres témoins. Donc ils prennent un risque qui peut leur être fatal en affirmant publiquement tout ça. C'est pour ça que Gal Gadot s'est retenu de s'exprimer immédiatement. Elle avait trop à perdre pour prendre le risque. Ça et le fait que, en ce qui me concerne, ben, c'est pas un ami ou un proche, c'est juste un artiste dont j'aime beaucoup le travail. Donc j'ai aucun intérêt à défendre son innocence. Mais attends, t'es censé défendre ce que Whedon a fait de Justice League ? Oui, je le défends là-dessus. Mais tu reconnais qu'il a agi en connard ? Oui. Je comprends pas. Ça s'appelle faire la différence entre l'homme et l'artiste. Ouais, c'est le truc que les défenseurs de Roman Polanski prétendent faire pour pouvoir le planquer. Mais comment peux-tu dire qu'il a fait un bon travail tout en admettant qu'il a maltraité son équipe ? Et vous, comment vous pouvez dire que Jared Leto est un excellent Joker alors qu'il a maltraité son équipe ? Hein ? Ouais, Whedon a agi en connard et il mérite de se faire jarter de l'industrie pour ce qu'il a fait. Pas de débat là-dessus. En fait, limite, il s'est jarter lui-même. Il a laissé tomber son film Batman qu'il voulait faire à la base avant d'être embarqué dans ce bordel et il s'est retiré de la production de sa nouvelle série The Nevers, laissant sa direction à Philippa Gosselet. Mais de l'autre côté, ça reste un mec talentueux qui a quand même proposé un truc. Après, oui, différencier l'homme de l'artiste peut être compliqué, car les artistes mettent souvent une part d'eux-mêmes dans leurs œuvres. Oeuvres qui, dans le cas de Whedon, montraient déjà certains signes annonciateurs de ce bordel. Si vous avez regardé Buffy, Angel, Firefly, Avengers et même le peu de scènes qu'il a tournées pour Justice League, vous avez peut-être remarqué que ces personnages sont définis par leur nature sombre qu'ils essayent de combattre au mieux, mais qui malgré tout fera toujours partie d'eux, qu'ils devront accepter et laisser parler cette part sombre pour le bien commun. Et ça part souvent dans l'abus des êtres chers. Dans l'épisode de Firefly, la panne, nos héros sont dans une situation catastrophique et le capitaine Malcolm Reynolds agit comme le gros connard qui rabaisse ses amis quand il panique et pleure sur leur sort. Et son entourage justifie ça comme étant un sacrifice personnel. En se donnant le rôle du méchant, il motive les autres à finir leur travail. Ce qui, dans une histoire catastrophe comprenant des anti-héros, peut donner un bon épisode, mais j'ai l'impression que Joss Whedon a appliqué cette philosophie à son intervention de Justice League, ce qui... bah c'est dégueulasse. L'équipe à vue Serenity risquait de mourir, Justice League risquait d'être en retard ou d'être un peu plus mauvais qu'il ne l'est déjà. Ça valait pas le coup, Joss. Ça et le fait que pas mal de témoignages disent qu'il a pris un malade plaisir à cracher sur le travail de Snyder. Ce qui... bah j'me doute qu'il a dû très mal prendre le fait qu'on le force à finaliser un film qui, grosso modo, pompe son travail par intérêt pécuniaire, mais quand même un peu de professionnalisme et de respect pour un père en deuil, Joss. Là, j'me rends compte que ma première vidéo sur Justice League où Whedon et Snyder étaient joués par Hermit & Neku, j'aurais plutôt dû la tourner comme ça. Y'A TOUCHE LAAAAAAA ! Mais malgré ça, j'trouve ça con de résumer le talent de Joss Whedon à sa contribution à Justice League. Est-ce qu'il est doux de dire quand il se plante, Marvel sexuel ? Juger Joss Whedon sur Justice League, c'est comme juger Zack Snyder sur cette même version du film. Et m'appelle pas Marvel sexuel, p'tit con. Je défends des Man of Steel pendant que toi tu chouinais sur Dark Knight Rises sur les forums d'hallucinés, alors ta gueule. Pas la peine de mentir quand tu défends Whedon. Alors déjà, je le rappelle, je défends le travail du mec, pas ses actions, et surtout, on peut aimer Joss Whedon et Zack Snyder en même temps. Après ta précédente vidéo, comment peux-tu dire que tu aimes Zack Snyder ? Ok, que tous ceux qui ont aimé Batman v Superman, lève la main. Gérard ! Non mais j'suis désolé, mais j'aime bien la Snyder Cut, mais Batman v Superman était juste chiant. Et que le coup de Batman v... Et bah... Et après, vous vous étonnez que Harley Quinn fait un épisode se manquant de vous ? Attends ton tour. Toi, parle. Ok. J'allais montrer le non-sens du concept de la Snyder Cut, mais la question qu'on se doit de poser, c'est... Est-ce que le film est meilleur ? La réponse semble unanime que oui, même ceux qui n'ont pas aimé le film disent qu'il est meilleur que la Whedon Cut. Mais j'ai l'impression que les gens sautent trop vite dans cette conclusion pour des raisons assez superficielles. Le film détaille et explique beaucoup plus que la Whedon Cut, il est plus joli et percutant visuellement, et il a moins de blagues nulles, mais il y en a toujours, limite, tout aussi nulles, mais oui, il y en a proportionnellement moins. Mais après, est-ce que ça corrige vraiment tout ? Non, et puis, peut-être qu'au lieu de savoir qui est meilleur que l'autre, ce serait plus intéressant de voir comment les deux versions ont rempli le cahier des charges. On a là un des rares cas de blockbusters super-héroïques à avoir été exécutés de deux façons drastiquement différentes. Ça vaut le coup d'être étudié, non ? Il y a en effet des passages qui sont objectivement mieux dans la Snyder Cut, mais la Whedon Cut a tout de même bien fait de s'en passer, car la plupart des meilleures scènes du film marchent de façon isolée, mais pas en relation au film dans son ensemble, et certaines propositions de Whedon sont moins bourrines qu'on ne le dit. On lui reproche de rajouter que de l'humour, mais on ne le répétera jamais assez, Snyder aussi en a fait, et certaines sont toujours présentes. Aussi, Whedon voulait être drôle. Là où Snyder, il est drôle quand il se prend trop au sérieux. Genre la musique ultra-dramatique chaque fois que Wonder Woman fait un truc, ou les mecs qui se croient à Edgy de faire dire à Batman un gros mot, ou le cri d'agonie de Superman qui dure plus de 5 minutes, mais Whedon n'a pas rajouté de l'humour à lui tout seul. C'est Warner et DC qui ont commencé à en rajouter dans leur production des Suicide Squad. Lui aussi s'est vu forcer des tonnes de blagues et un changement de ton radical. Non, et puis dans ces conditions, évidemment que l'humour n'est pas terrible. Toute décision à base de rajouter des blagues en post-prod ou en reshoot, finit toujours mal. C'était une idée de merde en cinéma. Est-ce que vous vous êtes vus ? Vous sentez le patchouli, vous portez des mocassins à glands ? Vous avez tellement de pellicules qu'on dirait que c'est vous qui faites neiger dehors. C'était une idée de merde pour Digimon le film. Il devrait mettre des airs de repos, il faut que j'allez au petit coin. T'avais qu'à y passer avant, essaye de te retenir. Et c'était une idée de merde pour le Doolittle avec Robert Dewey Jr. Ça sent mauvais. Et c'est un type qui adore renifler les fesses qui te le dit. Tu es un expert de la fesse. Doolittle qui fut entièrement remonté et s'est fait rajouter des tas de blagues par Chris McKay, le réalisateur de Lego Batman. Comme quoi, il ne faut pas juger les réalisateurs sur ce genre d'exemple. Je veux dire, tu leur confies un film qui n'est pas fini, avec lequel ils n'ont rien à voir, et tu leur demandes de rajouter un maximum de blagues. Évidemment, tu ne vas pas être très inspiré. Mais Whedon n'a pas rajouté que de l'humour. Il a aussi rajouté ça. J'étais plus humain que moi. Il a vécu dans ce monde, il y est tombé amoureux, il a pris un emploi. Alors qu'il avait tout ce pouvoir. Et ça. J'ai toujours pris part au combat, quand il le fallait. Mais se mettre à la tête d'homme et aller leur dire au grand jour, ce combat mérite votre vie. Lorsque c'est ta faute, ce sont tous des Steve Trevor. Ou encore ça ! On perd quelque chose en mourant. Même Superman. Peut-être pas son esprit. Peut-être son âme. Whedon a développé les personnages. Ce n'est pas très profond et pas super bien travaillé, mais bon, en même temps, il n'avait pas l'espace de faire mieux que ça. La Snyder Cut les développe bien plus. Le film est plus long, après tout. Non, pas du tout. Non ? Et la séquence de Cyborg qui découvre ses pouvoirs ? Alors là, tu confonds développement et détaillé à background. C'est deux choses à la différence subtile. Détailler un personnage en expliquant plus longuement ses origines et sa tragédie ne le développe pas forcément plus. Surtout quand ses détails ne reviennent pas pour jouer un rôle direct sur l'histoire principale. Les membres de la Suicide Squad ont des backgrounds détaillés, mais ça n'en font pas des personnages développés pour autant. Ils restent au stade où ils étaient au début du film tout le long. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout que Captain Boomerang aime les licornes, ou que l'âme du mari de Katana est dans son sabre, ou quel diablo a tué sa famille ? Même l'histoire d'Harley avec le Joker, à part du remplissage, ça n'apporte rien. J'adore la scène où Cyborg découvre ses pouvoirs, et je comprends totalement pourquoi Ray Fisher et Zack Snyder se sont battus pour finaliser cette séquence, car c'est le meilleur passage du film et de la carrière de Ray Fisher. Elle est bien menée, superbement jouée, elle a une belle imagerie, elle illustre parfaitement l'étendue des pouvoirs de Cyborg. Bon, le taureau et l'ours de Wall Street qui se passe tonne, c'est un peu con, mais on passe. Et surtout, Cyborg fait un truc qu'on ne voit pas assez dans les films de super-héros en général, aider les gens avec les problèmes plus humbles. C'est cool de montrer nos héros protéger le monde contre des gros monstres, mais c'est bien plus touchant et rassurant de les montrer aider une mère célibataire à régler ses problèmes d'argent. On ne voit pas Spider-Man faire ça dans le MCU, quoi. Mais autant cette séquence est géniale, autant elle n'apporte rien à l'histoire principale. Je veux dire, on a déjà des tas d'autres scènes qui montrent que c'est un bon gars et qu'il est très bon en hacking, mais sinon, on ne sait toujours rien de sa personnalité et il n'a toujours pas d'arc. On voit qu'il est des innocents. Cool. C'est ce que ces cons sont censés faire. Et tous les passages dans l'espèce de palais mental de Cyborg sont tout aussi inutiles. On n'a pas besoin de voir une scène où la boîte mère est récupérée par les nazis, quoi. Encore mieux, la scène du match, elle dure trop longtemps pour transmettre qu'une seule info essentielle, que Cyborg a des problèmes avec son père trop absent. Et c'est une adaptation case par case du comics Justice League de Geoff Jones. Encore une fois, c'est toujours un peu le bébé des producteurs qui ont foutu la merde dans ce projet, hein. Le gros problème de Justice League, et ça, tout le monde le dit, c'est qu'il essaye de faire toute la phase 1 de Marvel en un seul film. Et c'est justement pour ça que narrativement, ce film est un tel bordel. Cette scène aurait eu sa place dans un film solo Cyborg, qui donnerait un meilleur sens narratif à toutes ses séquences. Genre la séquence du match serait mise en parallèle avec une scène d'action finale, par exemple. La mort du Dr Stone aurait eu un plus grand impact. Son arc sur son acceptation d'être un Cyborg aurait été mieux amené et mis en confrontation avec un méchant un peu plus intime. Et quand tu vois ça, tu te dis que c'est con que Warner et DC aient annulé le film Cyborg, parce que, bah, s'il avait tout ça, ça aurait été sans problème des meilleurs films du DCU. Encore une fois, ces scènes sont excellentes. En fait, elles sont tellement excellentes qu'elles auraient mérité leur propre film. Mais dans Justice League qui raconte tout autre chose, et bien ça rend service ni au film, ni aux scènes. Et c'est pareil pour d'autres scènes qui, en soi, sont bien, mais ne servent à rien. La chanson pour Aquaman ? Superflue. Toutes les préparations pour la flèche des Amazones ? Inutile. La scène où flashent Sova Iris ? Ridicule et inutile. Et trois briefings de Steppenwolf à la secrétaire de Darkseid ? Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Quatre plans différents sur la voiture des terroristes qui se garent ? Par pitié-versa ! Wilder Woman en main de Tomb Raider pour découvrir qui est Darkseid ? Non seulement c'est long pour rien, mais en plus, pourquoi elle ne sait pas qui est cette meunasse galactique importante dans l'histoire des Amazones ? Son île où elle a vécu plus de 2000 ans protège une boîte mère, bordel ! Et pendant qu'il perd son temps avec ses scènes inutiles, Snyder ne développe pas ses personnages, au point que certains comme Superman ou Lois, t'es surpris qu'ils sont toujours dans le film car t'as passé deux ou trois heures sans eux. Snyder a toujours eu du mal à humaniser et créer une vraie alchimie entre ses personnages au cours de sa carrière. Sauf dans Army of the Dead, mais ce film a d'autres soucis. C'était déjà un problème que même moi remarquais dans Man of Steel et Batman v Superman, que limite ils comptent trop sur le fait qu'on connaît déjà les personnages pour en avoir quelque chose à foutre de leur sort. Comme ça, il a pas à les développer dans le film lui-même. Même le royaume de Gaoul, film pour enfants tout mignons avec des personnels avec des personnalités distinctes, ils restent superficiels et leurs relations mal exploitées. Snyder essaye de donner l'impression que les personnages évoluent, mais en fait ça sort de nulle part. Que ce soit dans la Whedon Cut ou dans la Snyder Cut, Cyborg décide tout d'un coup avec juste une phrase qui n'est plus gênée d'être un cyborg. On peut tout reconstruire vite, te réparer. Je suis pas brisé. J'aime vraiment être en vie. Moi aussi. De la même manière que Superman décide trop brusquement de sacrifier Krypton pour sauver la Terre. Hache qu'en détruisant ce vaisseau, tu détruis aussi Krypton ! Krypton a eu sa chance ! Ou que Claude décide d'un coup qu'il veut bosser pour les méchants et sacrifier sa famille. Tu as l'occasion de rentrer chez toi ! Je suis... Je suis chez moi. Et oui, c'est pareil avec le coup de Martha. Bonne idée en soi, mais trop brusque et pas assez travaillé. Snyder sait réaliser de belles scènes, mais il ne sait pas vraiment raconter une histoire ou des personnages. Just Whedon, par contre, c'est tout le contraire. Batman n'a aucun arc dans la Snyder Cut. Il se contente de faire des trucs pour sauver le monde. Là où Whedon lui donne plus de scènes où il fait face à ses limites, à ses obsessions, et reconnaît ses torts, créant une meilleure dynamique avec Diana. Diana qui n'est qu'une porte-flingue et une messagère dans la Snyder Cut. Elle se contente de suivre le reste du groupe sans rien apporter de plus. Là où Whedon lui donne un rapport conflictuel qui la met face à ses problèmes de deuil. Et elle a une relation, certes superficielle, mais un peu plus développée avec le reste du groupe. La scène où Aquaman s'assoit accidentellement sur le lasso magique, c'était le seul moment où l'équipe avait une dynamique familiale. Et ça permet aussi de créer un arc pour Aquaman dont le seul arc dans la Snyder Cut était bouge-toi le cul. Arc réglé en moitié de film en plus. Là où Whedon met l'accent sur son ouverture au reste du groupe. Flash a peut-être un dialogue pas drôle sur le brunch et du fist bump, mais au moins ça met l'accent sur son rapport aux autres et son besoin de sociabiliser. Là où la Snyder Cut le limite à un comic relief pratique, et bâcle son arc en un « j'ai trouvé un boulot ». Bon, le coup du brunch reste naze, encore une fois, difficile de faire mieux dans ces conditions, mais par contre le fist bump, c'était assez malin la façon dont il a repris ce détail de la Snyder Cut. Ça donne plus de satisfaction émotionnelle au truc. C'est pas grand chose, mais au moins on sent que les relations avancent. Flash a plus d'interactions amicales pour le montrer progressivement devenir ami avec Cyborg ou Batman, notamment avec un de mes échanges préférés quand Flash panique à l'idée de combattre des aliens dangereux et qu'il ne sait pas quoi faire. Et justement, la suite, il en sauve d'autres. C'est un bon petit moment. Il y a même des trucs qui sont de vraies corrections. Par exemple, ça me met sur le cul que la Ligue met en place un plan pour bafouer les lois de la nature et utiliser une technologie inconnue créée par une force du mal pour ressusciter Superman, et tout le monde est genre « Ok ». Sérieusement ? Il y a rien qui gêne dans cette décision ? Tout ce qu'on a, c'est Aquaman qui dit au dernier moment « C'est pas une bonne idée » et l'IA de la forteresse de Solitude qui... envoie une prédiction du futur apocalyptique à Cyborg ? Comment elle peut voir l'avenir ? Mais pourquoi il y a tant de personnages qui peuvent le voir à l'avenir ? Whedon a corrigé ça en une scène de débat entre nos héros qui a pour seul défaut un fond vert dégueu. Parce que le reste, il dégage d'expositions inutiles avec les nazis et tout, résume tout ça en quelques phrases suffisamment claires, et il montre que l'idée de ressusciter Superman ne fait pas l'unanimité. Wonder Woman et Aquaman sont clairement contre, et c'est normal, ils sont très liés à la mythologie grecque, donc jouer avec ça, c'est jouer avec leur croyance sur la vie après la mort. Flash est clairement effrayé par l'idée mais n'a pas le caractère nécessaire pour se faire entendre, allant avec son manque de sociabilité. Cyborg comprend l'idée et est partant, et Batman, lui, font se tête baissée dans le projet, allant avec son côté obsessif et sa quête de rédemption. Et pourtant, même lui est conscient du danger et prépare un plan utilisant Loïs, là où dans la Snyder Cut, il n'a aucun plan et se retrouve comme un con face à un Superman maboule. Même la motivation pour ressusciter Superman est mieux. La rédemption de Bruce est ramenée l'espoir. C'est mieux que... Il n'y a que Superman qui peut tuer Steppenwolf. Pfff, lol, seul Superman peut tuer cette petite merde ! Ouch ! Il y a aussi pas mal de bonnes idées pour accélérer la narration sans pour autant sacrifier affuité. Enlever quelques secondes en trop de tel ou tel plan, enlever quelques scènes de ralenti qui servent à rien. La séquence de la Snyder Cut où Aquaman sauve un pêcheur, fait une pub de bière, offre un camion ridicule à William Defoe et tout, est nul à chier et mérité d'être supprimé. Car non seulement ça ne sert à rien, c'est long pour rien et le dialogue avec William Defoe est juste du teasing mal écrit pour le film Aquaman. Ce qui me fait penser, vous voulez toujours décanoniser Aquaman ? Et comment ? Cette daube trahit le style de Zack Snyder pour du Marvel-like et offre du boulot à cette connasse d'Umber Heard ? Mais du coup, si vous décanonisez Aquaman, ça me nuise encore plus la Snyder Cut, vu que du coup, cette scène tease un truc qui n'a pas de suite. Ouais, c'est un petit peu comme si ce film était en fait un énorme panneau publicitaire pour des films que vous n'aimez pas. Je veux dire, Snyder a donné plus de scènes à Amber Heard que dans la Whedon Cut, là. Ah oui, merde ! Du coup, on boycotte la Snyder Cut pour avoir donné du travail à Amber Heard ou on soutient Aquaman pour donner sens à un passage de la Snyder Cut ? Et si vous fermiez vos gueules ? Et Whedon a corrigé ce passage en enlevant le caméon nul de William Defoe et en rajoutant un petit dialogue au pêcheur. Deux monstres ! D'empêche du ciel ! Et boum, ça fait lien avec la scène suivante ou Aquaman affront de Steppenwolf. Donc tu gagnes du temps et tu donnes un but narratif à la scène. Même le passage pub de bière devient une scène où il se décide enfin à passer à l'action. Il y a des tas de petits raccourcis malins dans le genre. Il perd pas son temps sur un archéologue français Osef qui pleurniche pendant une bonne minute pour que Diana découvre la nouvelle des ruines grecques en flamme. Non, en chaîne directe avec Diana qui entend la news, fin ! Remplacer Darkseid dans le flashback par Steppenwolf, déjà clarifie la motivation de Steppenwolf qui est de se racheter pour son échec sans le ressortir trois fois en briefing nul et surtout tu mets pas un caméo gratuit d'un personnage qui est censé être le grand méchant de ton univers cinématographique mais qui se fait maravé de façon humiliante dans sa première scène cassant toute crainte qu'il pouvait susciter. Et puis on a déjà un gros bourrin en synthèse moche à la grosse voix et sans personnalité et on n'a pas besoin de deux et encore moins trois. Vous savez qu'à la base, Dessane y ressemble à ça ? Et que Steppenwolf y ressemble à ça ? C'est quoi ce besoin de faire de tous les mecs de Darkseid des trolls des cavernes ? Il accomplit même l'exploit de faire de Superman un personnage et c'était pas gagné vu le peu que le film lui a donné. Pour dire, Superman a trois fois plus de dialogue dans la Whedon Cut que dans la Snyder Cut. Voir il en a plus que dans Batman v Superman. La scène d'intro avec les gamins qui interviewent Superman, on ne retient que la moustache de Rick Cavill et c'est dommage car c'est une bonne idée. Il met en place le sentiment de deuil pour le personnage et pour la première fois, Superman a l'air humain dans cette trilogie. Dans sa façon de parler, hein, pas physiquement. Même dans le reste du film, il a une alchimie avec son entourage, que ce soit Loïs ou même Cyborg et Flash. Il sourit amicalement, il a vraiment l'air d'un bon gars. J'aime d'ailleurs la blague de « Je veux mourir » car nos héros décompressent enfin et laissent leur personnalité sortir. On voit une connexion se créer entre les deux ressuscités du groupe. Même la mort du Dr. Stone ? Putain que cette scène était conne ! Ouais, c'est mieux de montrer les gens tentés d'arrêter Steppenwolf quand il essaye de voler à la Mother Box au lieu de juste faire genre « Ah merde, il a pris la box pendant qu'on regardait ailleurs ! » Mais de l'autre côté, il y a le Dr. Stone qui se sacrifie bêtement avec une mort plus ridicule que celle de Jonathan dans Man of Steel. Je veux dire, garder cette tronche quand tu t'es fait aspirer par une tornade, c'est déjà pas ouf ! Mais là, il se fait désintégrer par un laser, il se fait transpercer tout le corps, il fond, bordel de merde ! Et sa réaction ? This is fine. Je fond, je fond, mais quel monde ! Et pourquoi il se sacrifie ? Pour irradier la Mother Box pour qu'il puisse être facilement détecté. Donc pourquoi tu t'es mis dans le caisson ? On n'est pas dans Fallout là ! Tu pourrais faire ça sans te sacrifier en fait ! T'as même pas ralenti Steppenwolf en faisant ça ! Et puis genre la ligue avait besoin de ça pour savoir que Steppenwolf est dans le machin rouge fluo facilement détectable par satellite ? Écrit par Chris Theriot ! Alors oui, tout ce que rajoute Waden n'est pas forcément de l'or en barre. La scène où Batman ne chope à par un démon est correcte, mais sert vraiment de tremplin incohérent pour lancer Batman sur la piste des boîtes mères. Et c'est encore une reproduction d'une scène de la BD de Geoff Jones. Qui d'ailleurs était un très mauvais reboot de Justice League. En critique Waden, mais finalement c'est surtout Geoff Jones qui a foutu le plus de merde. Le filtre de couleurs peut être parfois baveux, pas mal de gags rajoutés sont pas ouf, le fanservice est moins, tu dois connaître par cœur le comics pour comprendre ce qui se passe, mais quand même gratuit. Même moi je trouve dommage de pas garder le côté dramatique dans la mort des Amazons durant la première attaque de Steppenwolf. La scène au Daily Planet fait assez tâche avec le ton et l'histoire. Le Climax, c'est con ! Car Waden fait de son mieux pour développer vite fait la coalition du groupe, mais toute tentative amène son lot de soucis en termes de rythme et de tension. C'est con car ce sont les seuls moments où Superman développe une relation avec eux. Même le rajout de la famille russe c'était une bonne idée en soi, montrer que pour nos héros sauver des gens est aussi important que de péter la gueule du méchant, mais pareil, ça éparpille le Climax plus qu'autre chose. Et du coup, si cette ville est habitée, Batman et Aquaman démolisent des bâtiments habités. C'est dingue ça, on revient au truc qu'il ne voulait pas répéter dans Man of Steel, con de Warner. Et certains rajouts de dialogue le foutent un peu dans la passe. Genre, faire parler Superman durant la confrontation avec la ligue, pourquoi pas, mais du coup, Loïs qui réagit quand il parle enfin ne marche plus. Tu as parlé. Mais c'est quand même un beau petit moment qu'il faut garder, donc... Tu sens bon ? C'était pas le cas avant. Alors c'est marrant parce que j'aime bien ce petit dialogue. C'est ridicule, ouais, mais ça va avec le tourbillon d'émotions de Loïs qui sait pas quoi dire devant le miracle de retrouver l'homme qu'elle aime. Si ce dialogue est ridicule, c'est surtout à cause de la comparaison avec la Snyder Cut. Ce qui est assez parlant, non ? Et puis aussi, qu'en est-il des défauts qu'on retrouve dans les deux films ? La Snyder Cut n'a pas de défauts. Harvey, pas du tout biaisier par un mec qui a fait un véritable culte autour du réalisateur. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est quoi ce logo, là ? C'est l'œil de la tortue du temps. L'œil pour montrer qu'il a une meilleure vision. La tortue pour montrer qu'il porte sur son dos un édifice. Et le sablier... C'est parce que Snyder fait des ralentis tout le temps. Quoi ? Non ? Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée du logo, mais vous avez pris trop au sérieux ma blague. Non mais ils n'ont aucun humour, ceux-là. C'est pour ça que je t'ai dit de faire attention avec ta blague sur les SS. Parce qu'il y a des cons qui vont sûrement le prendre au premier degré. Malgré toutes les modifs de Whedon, Warner et DC, c'est physiquement impossible que tout soit nul dans une version et que tout soit bien dans l'autre. Ça reste conceptuellement le même film. Donc les qualités et les défauts d'une version se retrouvent forcément dans l'autre. L'équipe est mal développée dans les deux films. Whedon fait au mieux, mais il n'y arrive pas à la perfection. Et non, les 4 heures n'en font pas de grosse différence quand ces 4 heures sont consacrées à de l'exposition et des détours. Spider-Verse en 2 heures a bien mieux développé son équipe de super-héros que Justice League en 4 heures. Et pourtant, il y avait une centaine de trucs à développer dans ce film. Donc ce n'est pas qu'une question de temps. C'est aussi une question de savoir-faire et de priorité. T'as des blagues moisies dans les deux versions, t'as Flash qui... Flash sur Wonder Woman dans les deux versions, t'as des soucis liés à la précipitation de Warner et DC pour avoir leur Avengers au plus tôt dans les deux versions, t'as Cyborg qui perd le contrôle de son bras pour provoquer une scène d'action gratuitement dans les deux versions, t'as des dialogues pourris dans les deux versions, limite pire dans la Slender Cut, car Crystereo n'est pas du tout Whedon pour ce qui est d'écrire des dialogues. Si vous ne pouvez pas terrasser le taureau en furie, n'agitez pas votre cape rouge sous son nez. Cette cape rouge, on peut l'agiter parce que cette cape rouge ne recule pas. C'est tout ce que t'as dans le ventre ? Oh non, loin de là. En plus c'est con, tu gardes ce dialogue ridicule dans la seule version où ils portent pas de cape rouge. Cette grenouillère noire, on peut l'agiter, car cette grenouillère noire ne recule pas. Mais qu'est-ce que vous racontez, Maître Bruce ? Vous avez encore fini la Batcave à vin ? Ouais, c'était plus classe dans ma tête en fait. La Wonder Woman qui, pour je ne sais quelle raison, appelle Superman de son nom kryptonien dans les deux films. KALEL, NON ! Pourquoi ? Elle devrait pas plutôt l'appeler Clark ? Non mais si elle fait ça, elle risque de faire fuiter l'identité de Superman. Non mais ouais, t'as raison, c'est sûrement pour ça, je veux dire, c'est pas comme si elle disait son nom à des moments où il n'y a pas de civils. KALEL. Et c'est vrai que c'est sympa de faire gaffe à pas crier son nom devant des civils, pas vrai Batman ? Clark, non. Et pas vrai Loïs ! Clark ! Clark ! Clark. Ah mais ils sont nuls en vrai ! Non, sérieux, rien que le tout début du film, t'as ça ! Bonjour, je m'appelle Bruce Wayne, voici ma carte de visite. Je cherche des super-héros pour créer une ligue de justiciers. Il leur donne sa putain de carte de visite ! Tu cons ! Même s'ils captent pas que t'es Batman, ils vont comprendre que t'es lié à la Justice League. Et même Détective Mickey pourra déduire que t'es Batman. Même Luther, ça semble pas le gêner qu'il sache son identité secrète car il épargne à la fin de Batman v Superman. Et du coup, devinez quel est le premier truc que l'ex fait une fois sorti d'Arkham ? Il se nomme Bruce Wayne. Bah évidemment que c'était le premier truc qu'il allait faire ! Tu croyais quoi de connard ? Ça amène même à la question, pourquoi avoir épargné Luther ? On a vu que le meurtre ne gêne pas nos héros, donc vraiment, pourquoi prétendant qu'il est meilleur que ça ? Pourquoi il n'a pas tué Luther pour protéger son identité ? C'est un peu le problème conceptuel de Batman qui tue dans cette histoire-là. Si Batman n'a aucun souci à tuer des criminels, comment Luther et Joker peuvent être toujours en vie ? C'est-à-dire, s'ils commençaient à tuer, ils seraient le premier dans sa liste, hein ? Bon après, les autres ne sont pas mieux pour se planquer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. En effet, t'as oublié un truc. Tes lunettes. Et merde. Oh mon dieu, Clark Kent et Shazam ! D'ailleurs, personne ne se pose de questions à propos de Clark Kent qui revient d'entre les morts bossés au Daily Planet dans la même période que Superman revient. Non, sérieux, ils ont visualisé sa mort et l'ont enterré à Smallville à la fin de Batman v Superman. Du coup, comment ils vont faire ? Ouais, dans la bande de Scenny, ils donnaient une explication par rapport à ça, mais ça comprenait une histoire avec un double de Superman, donc ils n'avaient pas trop le temps de l'exploiter dans le film. Dans un film de 4 heures ? Steppenwolf est un méchant de merde dans les deux versions. Beaucoup disent que la Snyder Cut en fait un vrai personnage, mais... Chouiner auprès de son senpai et lui donner des yeux de chapeauté, ça en fait pas un personnage particulièrement intéressant. Et surtout, conceptuellement, dans le script, il n'est conçu que pour être un obstacle à la ligue, pas un méchant avec des facettes. L'histoire comme quoi il veut rentrer chez lui n'a pas plus d'impact sur l'histoire principale, à part faire passer nos héros pour des connards après ce qu'il lui en fait à la fin, donnant un aspect blague cruel au moment où sa tête décapitée est le premier truc à fouler le sol d'Apocalypse. Zod et Lex Luthor ont été écrits de sorte à ce qu'ils s'opposent à nos héros, pas seulement physiquement, mais aussi thématiquement. Zod est le seul être sur Terre que Superman peut considérer comme un frère, et s'oppose à son identité kryptonienne, mettant Superman face à un dilemme moral. Luthor confonte Superman sur un plan divin, utilisant son humanité pour le manipuler et prouver qu'il n'est pas un dieu, mettant Superman à l'épreuve psychologiquement. Même Doomsday, qui n'est pas du tout un personnage et n'a pas de dialogue, sa présence dans l'histoire sert de conséquence aux actions de Superman, une punition divine. Stephen Wolf se contente de taper nos héros, donc ça sert à rien de le développer si on ne crée aucune dualité personnelle avec nos héros. Rien dans son passé ou sa personnalité ne crée un effet miroir avec les membres de la Ligue. Même les autres méchants du DCIU sont développés de façon à créer une dualité ou représenter un obstacle moral à nos héros. Le Stephen Wolf de Whedon est nul, en effet, mais au moins il ne prétend pas être autre chose qu'un gros méchant. Il essaye d'en faire un méchant machiavélique à la disté, ce qui lui donne un minimum d'attrait flamboyant, mais il n'avait pas la place de faire mieux, comme l'équipe des effets spéciaux n'avait pas le temps de refaire le design avec une meilleure synthèse. Mais au moins il ne ressemble pas à un troll des cavernes sans aucune raison. En fait c'est marrant parce qu'on voit qu'il a voulu le faire revenir à son design d'origine, mais il ne pouvait pas non plus le faire complètement car les scènes étaient conçues pour qu'il soit un gros monstre et non un chasseur. Et on en parle de ces putains de Motherbox ? Dans les deux versions, c'est les pires Megafin que j'ai jamais vu depuis Smallville. Ok, donc ce sont des espèces de boîtes magiques qui réunies font un truc pas bien, qui ont été fabriquées par Darkseid. Elles sont réveillées par le cri d'agonie de Superman pour envoyer un signal à Darkseid et dire qu'on peut sans souci envahir, le champ est libre. Euh, le champ était libre depuis au moins 2000 ans. Entre les dieux qui étaient morts, les Amazones et les Atlantes qui étaient planqués dans leurs coins, les lanternes qui se sont tirées et le fait que Superman n'est sur Terre que depuis, quoi, minimum 30 ans ? Pourquoi les Motherbox se réveillent maintenant et pas, je sais pas moi, durant le 18ème siècle où il n'y a personne qui pouvait les arrêter ? Ah mais ça ne les réveille pas tous, ça ne réveille pas la boîte des humains par exemple. Parce que... Surtout qu'elle a plus servi que les deux autres boîtes. Oh et bien que le fait que Steppenwolf utilise un téléporteur pour aller prendre celle des Amazones, il a besoin de fouiller et d'interroger des Atlantes pour trouver celle d'Atlantis, qui a apparemment surveillé H24 par la future reine d'Atlantis. C'est comme si Brigitte Macron était gardienne du Louvre et des sous-marins nucléaires. Et la Motherbox sert aussi à ressusciter des gens, soit en mode robotiseur de Sonic le Hérisson, soit en les régénérant complètement, parce que... Pfff... Résurrection de Superman qui amène à l'activation de la Motherbox. Donc les machins censés se réveiller pour dire à Darkseid que la planète est kryptonien free, se réveillent aussi quand ça ressuscite un kryptonien. Ok. Aussi, il y a des sorcières qui essayent de piéger les gens qui veulent la hacker en promettant d'exaucer leurs voeux. Ça se voit que c'est écrit par Crystereo, non ? Oh et sa fonction finale ? Désintégrer la planète. Euh... Darkseid senpai ! J'ai enfin trouvé l'équation d'antivie ! Excellent ! On avait perdu les coordonnées à cause d'une mise à jour Windows. Sur quelle planète elle est ? Sur celle que je viens d'exploser ! Mais t'es con ! D'ailleurs, ouais, comment Darkseid a pu oublier où se trouvait la planète, où se trouve le truc qu'il désire le plus dans tout l'univers ? Et Steppenwolf comprend qu'il est sur la bonne planète qu'en milieu de film. Genre, vous avez l'habitude de paumer trois Motherbox ? Les Amazons et les Atlantes ne sont pas que sur Terre ? Écrit par Crystereo ! Et c'est sans parler des soucis plus systémiques qui touchent le film. L'une des interactions houleuses rapportées par l'équipe du film entre Joss Whedon et ses collaborateurs parle d'une crise contre Gal Gadot. Celle dernière, très investie dans son travail dans les films Wonder Woman, avait des doutes vis-à-vis de certains choix de développement de personnages. Elle voulait éviter de trop brusquer son évolution et raconter l'histoire de Diana avec fluidité. Ce qui a énormément frustré Joss Whedon, qui est allé jusqu'à l'insulter, rabaisser et même menacer de détruire la carrière non seulement de l'actrice, mais aussi de Patton Jenkins, réalisatrice des deux bientôt trois films Wonder Woman. C'est une confrontation intéressante parce que Whedon et Gadot sont tous les deux dans leur droit dans cette histoire. Seulement, ils sont tous les deux confrontés au même problème, l'univers partagé. Bon, et Gadot est confronté au caractère de mère de Joss Whedon. Donc ouais, je vais la donne gagnante, mais le problème de base, c'est les univers partagés. C'est un problème très récurrent dans ce concept où se mêlent le crossover et réunion de héros. Rien que dans les comics, beaucoup de conflits sont nés de ce genre de situation. La question du « où je veux emmener le personnage ? ». Les films d'un univers cinématographique ou les comics DC ou Marvel ne sont pas écrits par une seule et unique entité, mais par différentes équipes séparées. Du coup, ces équipes partent sur leurs propres histoires. Certains prévoient sur le long terme ou ont déjà commencé un long tarque qui prend en compte différents personnages. Imagine une réunion entre auteur et producteur de DC Comics. T'en as un qui est genre « je fais une histoire où Batman s'installe à temps en Atlantis parce qu'il est à la recherche de crocs et il va faire un duo de buddy cop movies avec Aquaman ». Et là, t'as un autre auteur qui est emmerdé parce que « excuse-moi, je suis en train de faire une histoire où Ocean Master a attaqué en masse Atlantis ». Du coup, on ne peut pas faire cette histoire vu que Atlantis est assiégé. Et t'en as encore un autre qui est genre « ah non, tu ne peux pas faire ça parce que je viens de finir une histoire dans Suicide Squad où Croc a trouvé la rédemption et veut prendre sa retraite dans un baillot aux côtés de Swamp Thing ». Et t'en as encore un autre qui débarque « non, 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 on n'est pas d'accord, j'ai vu avec le premier là et après avoir arrêté Croc, il devait s'associer avec Poison Ivy pour arrêter un Swamp Thing qui est devenu fou ». Et là, au plein milieu, t'as les producteurs de DC Comics, ils sont genre « excusez-moi, on vient d'annuler la série Swamp Thing, est-ce que vous pouvez tuer le personnage ? » Vous savez, pour qu'il ressemble un peu plus à Jason Momoa vu que les films marchent bien ? C'est horrible comme système. C'est pour ça que dans les événements de comics, les auteurs se retrouvent à bâcler certains trucs en suspens car ils doivent se débarrasser de la transition chiante imposée par l'événement pour retourner aux histoires qu'il voulait raconter. Quoi ça ? Peter Parker est marié et révélé au monde qu'il est Spider-Man ? On peut se débarrasser de ça, j'ai un tas d'histoires où il est censé avoir des problèmes pour payer son loyer. Et malgré le fait que les univers partagés de ce genre sont encore jeunes au cinéma, le MCU a regroupé tous les problèmes. Et Joss Whedon est bien placé pour le savoir. L'une des complications dans Avengers 2 était le personnage de Tony car toute l'histoire repose sur son traumatisme de l'attaque de New York qui le pousse à créer Ultron. Seulement problème, Iron Man 3 est arrivé, créant un arc où Tony subit sa paranoïa. Et à la fin, il surpasse cette paranoïa pour enfin se libérer de ce poids. Whedon n'a d'ailleurs pas caché son problème, disant publiquement que « Putain, après Iron Man 3, j'ai plus rien à raconter sur le personnage ! » Et en effet, il avait tellement plus rien à raconter qu'il a dû rembobiner le personnage et le remettre au stade de parano qui fait des erreurs impulsives. Et ça arrange bien Marvel Studios car du coup, ils pourront faire ses mille loirs. Et la confrontation entre Whedon et Gadot, c'est ça le problème. Gadot voulait développer son personnage progressivement pour laisser de la matière pour ses films solos, mais ça emmerde Whedon parce qu'on l'a engagé pour qu'il améliore le film Justice League. Et comme je le disais tout à l'heure, l'un des principaux problèmes de Justice League que Whedon a essayé de corriger, c'était l'absence d'arc de personnage. En final, ça n'a pas empêché Jenkins de quand même bien développer son personnage dans Wonder Woman 1984. Mais bon, je comprends les inquiétudes de Gadot. Et en autre critique d'un autre membre de la Justice League, les accusations de racisme. Ray Fisher a pas mal balancé sur certains changements qu'il a trouvés racistes. Certains qui sont terrifiants de racisme banalisé, comme Warner qui voulait enlever des scènes de cyborgs en colère parce qu'il craignait que ça allait faire peur aux gens de voir des noirs en colère. Superman qui devient ma boule et tue tout le monde, ça par contre ça va, hein. Mais d'autres, j'ai une petite nuance à faire. Comme par exemple, la suppression d'acteurs et actrices de couleur dans la Whedon Cut. En effet, Kiersey Clements, actrice noire, Zeng Kai, acteur chinois, et Karen Brisson, actrice noire, ont été virés du montage. Ouais, ça fait quand même gros. Mais je pense pas que leur suppression était motivée par le racisme. William Defoe aussi a été viré du montage, mais lui ça pose beaucoup moins problème, déjà parce que c'est William Defoe, contrairement aux autres victimes du remontage, il a une carrière bien remplie qui s'arrêtera pas de si tôt, mais aussi parce que ses acteurs étaient garantis de revenir dans les futurs films d'ici. Defoe est pour le moment le seul parmi les acteurs supprimés à l'avoir eu son film d'ici, exploitant son personnage avec Aquaman. Car ses Clements aussi va enfin avoir droit à un film la mettant en scène quand elle reprendra le rôle d'Iris dans le film solo Flash. Et Karen Brisson et Zeng Kai devaient probablement revenir dans un film solo cyborg et une suite à Justice League. Mais eux, pas de bol, Warner et DC ont supprimé. Par contre, on peut critiquer l'aspect systémique du truc. Pourquoi les personnes de couleur se retrouvent qu'avec des rôles tertiaires là où les blancs sont toujours privilégiés pour les rôles principaux ? C'est ça le problème du racisme, c'est pas limité qu'à quelques individus. C'est aussi dans des actions qui semblent innocentes au premier abord, mais qui participent à une tradition qui renforce la place minoritaire des personnes de couleur. Donc, tu prétends que Joss Whedon n'est pas raciste et sexiste ? Non, j'en sais rien en vrai. Peut-être qu'il est, peut-être qu'il l'est pas. On peut le supposer, mais on peut pas l'affirmer à 100%. Peut-être qu'il est raciste et sexiste pour avoir maltraité Ray Fischer et Gal Gadot. Peut-être qu'il ne l'est pas pour avoir fait des oeuvres féministes et progressistes. Ou peut-être que les deux arguments sont des façades pour un personnage plus complexe. On sait pas, on n'est pas dans sa tête. Et de toute façon, comme je l'ai dit, il n'y a pas de débat, il est en tort, il mérite d'être puni. Fin. Mais si on veut critiquer le racisme et sexisme de cette production, s'arrêter à un individu n'est pas suffisant, voire contre-productif. Je veux dire, si Whedon s'est permis d'agir comme le dernier des connards, c'est bien parce qu'il avait l'impression qu'il pouvait se le permettre. Que les studios le protégeraient et qu'il était choisi par les dieux d'Hollywood. Et si Ray Fischer n'avait pas parlé, fort probable que Warner et DC auraient continué à protéger Joss Whedon. Parce que ce système encourage à banaliser ce genre de comportement. Donc, ce n'est pas de la faute de Whedon d'après toi. Whedon n'est qu'un symptôme du véritable problème. Si on veut corriger les erreurs de Justice League, blâmer un individu ne suffit pas. Faut remettre en question tout le fonctionnement du système hollywoodien, la place des personnages féminins et de couleurs dans la fiction, etc. Mais on veut pointer du doigt les responsables qui ont gâché la vision mature de Justice League. C'est marrant parce que tu peux pas être plus immature qu'en agissant de la sorte. L'argument principal de la Snyder Cut sur tout le reste de l'industrie superhéroïque et qu'il serait mature. Mais ça veut dire quoi mature ? C'est le fait qu'il y ait du sang ? C'est le fait qu'il y ait plus d'ombre ? C'est le fait que les personnages fassent la tête ? C'est le fait qu'il y ait pas trop de blagues ? C'est le fait que Batman dit fuck ? I will fucking kill you. Non, ce n'est pas mature. C'est poseur. Ça a l'apparence d'un film mature, mais ça ne fait que cela péter d'être mature. Un film réellement mature utiliserait sa noirceur pour raconter quelque chose, parler de la condition humaine, lancer les questions de bien et du mal. C'est ce que faisait, à une certaine échelle, Man of Steel, Batman v Superman ou même Watchmen. Ça ne se contentait pas d'être dark pour être dark. Ça profitait d'une situation moralement complexe pour confronter nos héros. Justice League n'est pas mature malgré tous ses artifices, car ça reste une histoire de gros méchants contre gros gentils. J'aime des films qui ont pris des tournures sombres et sérieuses qui ont beaucoup déplué au public, Le Dernier Maître de l'Air de Shyamala, Les Capes Fantastiques de Josh Trunk ou Le Hulk d'Ang Lee, mais je n'aime pas ces films juste parce qu'ils sont dark. Je les aime parce qu'ils racontent quelque chose d'intéressant sur les personnages qu'ils adaptent. Même Marvel proposait des films bien plus matures. Les X-Men avaient commencé avec une tournure intimiste qui rendait les personnages humains et renforçait le drame de leurs conditions et dans le message sur la persécution. Quelque chose qui reste même dans les films les plus kitsch de la licence. Oui, même X-Men Origins Wolverine racontait un truc intéressant sur la confrontation homme-animal et le poids de l'immortalité. Même les ajustements boudés d'Ark Phoenix et les nouveaux mutants parlent de la peur de la femme au pouvoir, les thérapies de conversion, le rejet de soi, etc. Ça, ce sont des sujets intéressants à exploiter et ces films les exploitent bien. Et ai-je besoin de parler de Logan ? Le film qui accomplit ce dont Justice League se vante, mais avec une sincérité qui le rend bien plus respectable. Et Wolverine, lui, quand il dit fuck, ça colle au personnage et ça n'est pas fait pour se la péter. Ça sonne plus naturellement. Et même le MCU... Marvel sexuel. Oh ta gueule, Marvel est plus sombre que ton truc ! Seulement, le MCU est moins prétentieux quand il fait du sérieux. Et il le fait avec des thèmes justifiant un ton sérieux. Black Panther, Le Soldat de l'Hiver, Civil War et même l'ère d'Ultron, exploite des idées très attachées au réel qui remettent en question les super-héros. Le problème de défendre un status quo qui blesse plus qu'il ne guérit, la nuance qui cache le vrai mal, différencier, rendre service à son pays et faire le bien. Ce sont des questions que Snyder a juste prétendu traiter sans jamais vraiment le faire. Batman v Superman dit pas grand chose sur le problème de la place de nos héros dans notre monde, à part, fais pas chier, laisse-moi faire mon travail. Là où Civil War montre que, si, il y a un problème avec notre place dans le monde, et on réglera ça en apprenant de nos erreurs pour pas les répéter dans le futur. Man of Steel confronte Superman à son semblable qui veut détruire le monde pour le bien de leur peuple. Superman l'envoie chier, fin. Black Panther confronte le héros à son semblable qui veut détruire le monde pour le bien de leur peuple. Black Panther l'empêche de nuire tout en comprenant ce que son ennemi voulait faire, créant une meilleure voie. Même Falcon et The Wilter Soldier le comprend. Vous contrôlez les banques. Vous pouvez déplacer des frontières, raser une forêt avec un simple email, nourrir des millions de gens d'un seul coup de téléphone. Mais posez-vous la question. Qui est au-dessus de votre épaule quand vous prenez ces décisions ? Qui ? Ceux qui vont subir les conséquences ? Ou seulement d'autres personnes comme vous ? Ça, c'est mature. Car le héros est confronté à quelque chose de plus important qu'un méchant Osef qui va taper, mais à un questionnement moral et un système imparfait qui peut influencer à devenir meilleur. Et même DC savait faire ça à une époque. Pas seulement la trilogie de Nolan, pas seulement le Superman de Richard Donner dont j'ai démontré la supériorité narrative dans la première partie, pas seulement les films de Burton, mais les séries de Bruce Timm. Ils confrontent souvent nos héros à des situations complexes dans ce genre. Dans la Ligue des Justiciers, l'histoire du projet Cadmus s'est suive ses squads en mieux. Avec le gouvernement qui se méfie des super-héros et commence à créer leur propre contre-pouvoir, méfiant ce qui a été aggravé par la course à la présidence de Lex, la parano de Superman qui a viré en combat public contre Shazam, ou encore la présence d'un canon de la mort dans la citadelle de la Ligue. C'est même parti en histoire de clonage de Supergirl par un personnage régulier et habituellement allié de Superman. C'est exactement ce que Batman v Superman voulait faire. Ça se croit plus mature qu'un dessin animé pour enfant, et pourtant le dessin animé pour enfant a fait mieux. Mais si, la Snyder Cut est mature ! En quoi ? C'est juste une histoire de super-héros qui pète la gueule à des gros méchants sans autre sens de lecture. Mais le méchant n'est pas juste un méchant, il a des émotions et un but ! Et ça sert à quoi ? Euh... Ben... à rendre le méchant plus intéressant vu qu'il a des émotions et qu'il n'est pas qu'un simple méchant, il finit décapité comme une grosse merde à part faire passer nos héros pour des connards, ça te sert à rien ! Et c'est pas parce que ton méchant est stéréotypé qu'il est pas mature. Les Indestructibles ont des méchants machiavéliques sans once de bonté, mais même ses films restent plus matures que la Snyder Cut car ces méchants confrontent pas nos héros physiquement, mais philosophiquement. En particulier l'hypnotiseur qui ne fait que confronter les super-héros à son discours sur la population qui devient plus faible et dépendante sous leur protection. C'est quand même plus mature que greu, moins détruire la Terre ! Et puis comme le montre la We Don't Cut, développé ou non, il apporte rien d'autre que des obstacles. À part ce que c'est mieux dans Wonder Woman 1984 peut-être ! Oui ! Oui, c'est carrément mieux ! Maxwell Lord, notamment grâce à sa relation avec son fils, et non seulement ça sert à l'histoire, car c'est justement en appelant à son humanité que Diana arrive à sauver le monde, mais ça sert aussi le thème ! Car ce qui fait de lui le méchant de l'histoire est un truc qu'on retrouve aussi chez l'héroïne, son désespoir qui le pousse à souhaiter quelque chose de meilleur. Tous à fusion avec l'artefact qui exhauste les souhaits. Le protagoniste et l'antagoniste trichent tous les deux pour avoir ce dont ils rêvent avec les pouvoirs de l'artefact. Mais Diana apprend la leçon et arrive à vaincre Max en lui renseignant ce qu'elle a appris. C'est une morale relativement complexe, car il n'y a juste pas de bien ou de mal dans cette situation, juste des personnages aux motivations compréhensibles qui provoquent malgré eux une catastrophe, juste parce qu'ils voulaient être heureux. Ça, c'est mature ! Wonder Woman 1984 mature ? Mais t'as vu la séquence au centre commercial ? On dirait un dessin animé ! Et ? Oui, ce film assume son kitsch enfantin et parfois peut-être carrément moche dans ses effets spéciaux, Dieu que Cheetah ressemble à rien dans ce film, mais ça n'empêche pas le film de faire preuve d'une certaine maturité. Au contraire, le fait d'assumer le fun coloré et la naïveté des histoires de super-héros, tout en évitant d'en profiter pour prendre de haut le sujet, et vraiment en prendre au sérieux les implications de ce modèle super-héroïque pour en faire une histoire humaine, c'est une approche qui n'est pas sans rappeler la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Non, et puis, je dis que c'est mature par rapport à la Snyder Cut ! Forcément, c'est pas du Lars von Treroy ou quoi ! Je ne fais que montrer que la Snyder Cut n'est pas aussi mature que ça et que même Wonder Woman 1984 fait un meilleur boulot là-dessus ! Mais c'est du Marvel-like ! Non, pas du tout. Et le fait que tu le crois, ça montre que t'as pas compris c'est quoi le vrai problème de Marvel. Le problème, ce n'est pas que les films du MCU soient colorés et fun, surtout que souvent, ils ne le sont pas tant que ça. Non, le problème, c'est le cynisme. Le fait de ne pas assumer de faire du super-héros, de fuir le symbole et la naïveté propre au super-héros pour faire des blagues se moquant du concept. Patton Jenkins fait tout le contraire, elle est sincère, parfois outrance, je l'accorde, mais offrant une alternative au modèle Marvel tout en étant coloré et fun. Alternative qui peine un peu à convaincre et je comprends pourquoi, bien que je trouve ça dommage parce que ça nous ferait du bien de retrouver un peu l'idéalisme des super-héros comme Wonder Woman. Et à l'heure actuelle, DC propose une vraie bonne alternative à Marvel, même mieux que celle de Snyder. Un univers cinematographique où tout le monde fait ce qu'il veut, laisse s'exprimer son style et sa créativité. Le fun décomplexé d'Aquaman, le cynisme désenchanté de Burst of Prey, le thriller psychologique de Joker, la féerie assumée de Wonder Woman 1984, mais forcer le Snyderverse, c'est apporter une hégémonie, pas même que celle du MCU, mais une hégémonie quand même, qui entre en contradiction avec les styles des autres artistes qui travaillent pour DC Movies. On pleure l'annulation des suites de Justice League à cause de la nouvelle tournure des films DC, mais forcer la sortie de la Snyder Cut aussi a annulé des projets. Jess Ward voulait faire une série spin-off de son film Aquaman centré sur la fausse, annulée parce que la Snyder Cut a chamboulé leur agenda. Ava Deverney devait faire une adaptation de New Gods, annulée parce que la Snyder Cut a Darkseid et que DC veulent économiser la présence du tyran d'Apocalypse. Mais eux, par contre, la liberté artistique, on s'en fout. Pour des connards comme Joss Whedon, oui, on s'en fout. Mais Patty Jenkins, Matt Reeves, The James Gunn et les autres, ils sont pas Whedon. Pourquoi eux, ils devraient payer pour ses fautes ? Au bout d'un moment, pourquoi vous ragez réellement sur le comportement de Whedon ? Parce que vous pensez sincèrement qu'il a mal agi ou parce que c'est un argument arrangeant contre les films que vous aimez pas ? Genre, si c'était Zack Snyder qui avait maltraité son équipe, vous auriez quand même soutenu la Snyder Cut ou vous auriez été du côté de la Whedon Cut ? Même s'il avait pas maltraité l'équipe, c'est un connard sans talent qui fait que des blagues. Non, 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 non. Oui, mais son talent... Ok, dites un truc qu'il a fait qui serait plus dark et mature que tout ce qu'a fait Zack Snyder. Angel. Qui ? Le fait que tu poses la question montre bien que tu n'as aucune idée de qui est Joss Whedon. Dans l'univers de Buffy, Angel est un vampire âgé de plusieurs siècles qui a massacré, torturé, manipulé et même violé des millions d'innocents. Un jour, il tue la personne de trop, une jeune bohémienne dont la famille le venge, non pas en le tuant, mais en lui jetant une malédiction qui lui rend son âme pour qu'il vive une vie de souffrance et de regret pour tous ceux qui l'a tué et blessé. Il erre un autre siècle sans raison de vivre jusqu'au jour où il croise le chemin de la tueuse de vampires dont il tombe amoureux. Une relation compliquée, bien entendu, et Angel, voulant la rédemption, finit par la convaincre de son bien-fondé. Mais il découvre trop tard que s'il consomme son amour pour Buffy et qu'il arrive à être sincèrement heureux ne serait-ce qu'un instant, il perd son âme et redevient un tueur. Faisant vivre un enfer à Buffy et ses amis, tuant même la bien-aimée de son mentor. Ils finissent par lui rendre à nouveau son âme avant de le tuer et de l'envoyer en l'enfer. Mais l'enfer le rejette. Il retourne sur la voie de la rédemption. Torturé par ses vieux démons mais déterminé à faire le bien quitte à se séparer de celles qu'il aime. Il décide d'être un champion du bien mais chaque récompense ne devient que torture. Il combat un empire gigantesque à lui tout seul et désespère de pouvoir les vaincre au point de sombrer dans la folie meurtrière et envoyer chier ses amis pour y arriver pour que même la morale ne le retienne plus. Avant de se manger un mur et découvrir que son combat n'a pas de fin. Même quand il est prêt à tout laisser tomber et abandonner son âme pour redevenir un monstre on ne lui laisse même pas ça. Le destin le force encore à faire le bien. Il devient le père d'un enfant miraculeux mais à peine qu'il assume son rôle de père et s'imagine fonder une famille une de ses anciennes victimes se venge et la trahison d'un ami lui fait perdre son fils qu'il retrouve tout d'un coup adulte et déterminé à le tuer. Prendre le cœur de la femme qu'il aime et même donner naissance à une déesse démoniaque qu'il va devoir tuer elle et son fils qu'il épargne en lui effaçant la mémoire et lui donner la vie banale qu'il rêvait d'avoir. Putain c'est hard ! Joss Whedon est capable d'être sombre et mature même bien plus que Zack Snyder. Il fait beaucoup d'humour et de cynisme, oui mais dans Buffy et Angel ce sont des bulles d'air dans une ambiance oppressante et souvent des blagues à multiples niveaux qui symbolisent quelque chose de plus profond. En fait son humour est rarement séparé du drame de ses histoires. Le mec te fait un concept parodique de super vilain qui tient un blog en chantant avec Neil Patrick Harris il te finit ça sur la mort de la femme qu'il aime. L'humour de Justice League est raté, oui mais pas par manque de talent du tout mais parce qu'on l'a engagé pour faire de l'humour rajouté à la dernière minute sur une histoire qui n'a pas écrit donnant des blagues totalement divorcées des moments dramatiques. Chose que même Marvel ne l'a pas forcé à faire. S'il avait entièrement le contrôle sur l'écriture de Justice League peut-être qu'on aurait eu un excellent film voire mieux, si Snyder et Whedon avaient collaboré dans de meilleures conditions on aurait la superbe de l'imagerie de Snyder avec la maîtrise narrative et thématique de Whedon le meilleur des deux mondes au service d'un grand film de super-héros. Ça serait même un exercice de montage intéressant prendre les bons aspects des deux versions et les fusionner en peut-être pas un meilleur film mais un aperçu d'un meilleur traitement. Tu dis que le film serait meilleur s'il était mature et enfantin ? Selon moi séparer la maturité et l'enfantin c'est bien plus immature que d'embrasser l'enfantin. Et oui, faire les deux en même temps est non seulement possible beaucoup l'ont réussi avec brio et je pense que ça aurait rendu le film bien meilleur. Le problème de Justice League n'est pas son style mais son traitement des deux styles. Ce n'est pas le pire film du monde autant la Snyder Cut que la Whedon Cut Encore une fois, 6 sur 10 c'est pas une mauvaise note tu passes le bac avec ça. Mais il regroupe tout ce qu'il ne faut pas faire dans un tel film. Ne pas limiter la liberté artistique ne pas traiter les artistes comme des rouages interchangeables d'une machine sans âme ne pas se défouler par frustration artistique sur son équipe ne pas laisser son égo faire n'importe quoi bien réfléchir à ce qu'on fout accepter certaines corrections et ne pas s'éparpiller narrativement. Joss Whedon est le facteur Yoko. Il n'a pas aidé c'est sûr mais la douille elle est arrivée avec ou sans lui. Si Warner avait pris quelqu'un d'autre pour remplacer Zack Snyder ça aurait été tout aussi catastrophique voire pire. Vous voyez un film massacré par Joss Whedon moi je vois un film déjà bien vicié que même Joss Whedon n'a pas pu sauver. Parce que le problème est en interne c'est le projet c'est les limites de Snyder et Thériault c'est l'opportunisme de l'empressement des producteurs de Warner c'est le rapport conflictuel avec le public c'est un tout. Snyder lui-même blâme Warner pour la situation de la Snyder Cut et préfère se concentrer sur d'autres projets maintenant et franchement tant mieux pour lui je l'encourage en cette voie si ça lui fait du bien et si ça peut l'aider à mieux trouver le genre de film où il peut être bon. Mais non on préfère tout simplifier à tout est de la faute de Whedon et le film prévu comme tel est parfait laissant la faille systémique intacte mettant donc de futurs projets en danger du même genre de catastrophes industrielles. C'est marrant parce que l'une des critiques récurrentes sur le genre du super-héros c'est que ça simplifie trop des combats avec des idées de bien et de mal pour protéger un status quo problématique qui arrange les puissants. Des oeuvres comme Watchmen essayaient justement d'amener les super-héros dans des histoires beaucoup plus matures et nuancées sur ces questions les montrant comme des humains ayant trop de pouvoir et soumis à d'autres grandes puissances qui finissent par faire n'importe quoi et qui sont tous en tort. Mais comme l'adaptation de Watchmen par Zack Snyder on passe à côté de tout ça pour résumer l'histoire à bouillé méchant lui. Pas étonnant que la majeure partie des fans de Zack Snyder finissent par faire le même raccourci. C'est la différence entre la maturité et l'apparat de maturité. Mais je comprends pas. Du coup la Weedon Cut est meilleure que la Snyder Cut ou pas ? A mon avis non. Mais depuis tout à l'heure t'essayes de nous convaincre du contraire ! Non tu m'as demandé d'expliquer en quoi la Snyder Cut n'est pas meilleure. Il n'a jamais été question de prouver que la Weedon Cut est de qualité. C'est juste que ce ne sont pas les mêmes. Les qualités de la Weedon Cut sont plus subtiles. Elles sont de l'ordre de la logique narrative qu'on ne soupçonne pas vraiment. Là où les qualités de la Snyder Cut se sont plus remarquées dans des scènes spécifiques. Donc ouais je comprends que les gens pensent que la Snyder Cut est meilleure mais en vrai les deux versions ont leur propre lot de qualités et défauts qui s'opposent et sont finalement au même niveau. Seulement c'est plus facile de voir les qualités de la Snyder Cut et les défauts de la Weedon. Ha ! C'est pratique ça ! On voit pas les qualités de la Weedon Cut ! Tu les verrais si t'arrêtais de rager sur le gag du brunch. Mais tu as échoué. Tu n'as pas réussi à prouver que notre haine est injustifiée. Qu'est-ce que tu dis là ? Notre haine pour la Weedon Cut est toujours justifiée car elle est à cacher tous les grands moments de la Snyder Cut. Quoi ? Tu veux vraiment que ce soit moi qui le fasse ? Faire quoi ? Ha ! Je m'en doutais. Bordel de merde encore ? Comment tu fais à chaque fois pour savoir que c'est lourd ? Tu viens de dire que tu voulais justifier ta haine. Et ? Zack Snyder lui-même a dit que la morale de son film était que la haine était sans issue. Et tu n'as même pas capté le peu de messages qu'avait le film ou le concept même de Superman. Que nous devons devenir meilleurs. Nous battre pour la liberté la justice et la paix. C'est un peu con pour un truc dont tu prétends être fan. Petit gatekeeper de merde. Moi au moins je gatekeep l'âme des oeuvres. Je gatekeep pas pour empêcher les gens de découvrir et aimer. Comme tu l'as fait toi avec ta chasse aux normies pour te croire supérieur aux autres. Seulement voilà si tu veux vraiment donner l'impression que tu es meilleur que les autres parce que tu t'y connais plus sur DC Comics fais le bien au moins. Tu vas oublier que j'ai une armée avec moi. Mes frères tu es là ! Mais qu'est-ce que... Est-ce que nous hein ? Mais on s'est pas engagés pour bosser pour un Marvelia de merde hein. Bye ! Bon ! Matelot qui reste plus que toi ! Ah ! Stop ! Le tueur avec une arme Marvel ne ferait que lui donner raison. Oh merde ! Je suis fan de DC Comics depuis tout petit. J'aimais beaucoup Man of Steel Batman v Superman même que je ne détestais pas trop Suicide Squad. Et moi aussi je me suis battu pour la Snyder Cut. Mais tu as transformé un combat pour apaiser le deuil et la souffrance d'un père en une excuse pour répandre encore plus de souffrance. Je ne peux même plus apprécier ce film sans penser à toutes les personnes qui ont été blessées en leur nom. Et tout ça pourquoi ? Pour te donner l'impression d'être un rebelle anticonformiste ? Pour pouvoir faire effacer de la continuité Burns of Prey ? Parce que tu supportes pas de voir des femmes fortes ? Tu nous as dit à trop voler. Tu ne voleras pas Justice League. Cap ! Wow ! Ouais. Bien Robert ? Ouais je veux bien. Je me toudais pas que tu gardais tout ça dans toi. Ouais désolé de m'être donné en spectacle. Oh non 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 pas de soucis je serai le dernier à pouvoir te juger là-dessus. Comment tu fais ? Je veux dire ils ont réussi à me gâcher Justice League, Star Wars et même Sonic. Comment tu fais pour encore m'aimer des trucs toi ? Mais sur le moment ça te semble impossible d'apprécier à nouveau ces trucs mais le temps passe et tu finis par plus y penser. Un jour tu réapprécieras la Snyder Cut sans penser à ce putain de Skrull dans mon expérience. T'as probablement raison. Faut dire 100 épisodes d'expérience ça se respecte. Exact quoi ? Bah oui t'es à 99 épisodes là. La prochaine c'est la centième. J'en suis à 100 épisodes ? Alors en comptant les mini en disant que l'épisode sur Captain Marvel c'était qu'un seul épisode et en ne comptant pas les vieux dossiers les news flash la fois où tu t'es foutu de la gueule des contes de la MRA et cet épisode bizarre où t'étais l'ermite moderne ouais la prochaine fois c'est la centième. Huh ? Huh ? Oh. Oh merde ! Alors ? On n'a plus de leader hein ? Vous ? Mais comment vous avez échappé à l'asile ? J'ai été libéré. Les bons docteurs m'ont aidé à retrouver un peu de lucidité. Ils m'ont fait comprendre mon erreur. Je suis devenu fou à vouloir vous faire plaisir à tout découper selon ce que vous me dites que faire ? Mais maintenant je sais ce ne sont pas les films que je dois découper c'est vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager, commenter et vous abonner et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee lien dans la description ou vous aurez droit à des exclusivités comme voir un fermé-la un jour en avance votre nom générique des badges et t-shirt un choix de jeu pour un live ou de film à critiquer pour une petite vidéo sur la chaîne mais vous pouvez aussi déposer un don sur Utip lien aussi dans la description pour les exclus mais surtout pour des tas de goodies t-shirt, sweet, mug, coq de téléphone et même des stickers j'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt sur Fermez-la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501